Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons parler du tv.uix.settings. Alors c'est un module assez complet qui nous permet d'ajouter des interfaces de paramètres à nos applications. Voilà, comme présenté ici, on pourra modifier différents paramètres par défaut, ou juste des paramètres de notre application par exemple. Alors avant de commencer, j'aimerais te dire de t'abonner s'il te plaît, et de partager la vidéo, je sais ça vient de commencer, mais qu'à cela ne tienne, reste jusqu'à la fin, ça pourrait être intéressant autant pour moi. J'ai décidé de faire cette vidéo pour le panneau de paramètres, parce que je suis en train d'essayer de coder en fait un enregistreur d'écran. Alors j'ai fait une première vidéo sur l'enregistrement de l'audio, une autre sur l'enregistrement de l'écran, la troisième sera sur l'interface, et comment je vais émerger les deux fichiers, c'est-à-dire coller le fichier audio et le fichier vidéo à l'aide de ffmpeg, mpeg autant pour moi. Alors si ça te dit, les liens en description, surtout n'oublie pas de t'abonner, de liker et de partager, ça fait toujours plaisir de voir la communauté augmenter, et surtout en cas de soucis, n'oublie pas que je peux me joindre dans les commentaires, et je mettra aussi le lien du serveur Discord qui n'est pas très actif, mais bon, ça peut changer avec votre aide. Sur ce, c'est parti ! Donc, je disais, le panneau de paramètres, il sera comme ci. Donc ici, nous avons une interface par défaut avec un settings with spinner, donc c'est-à-dire un spinner à gauche et notre bouton close bouton à droite, qui nous permet en fait de fermer le panneau, le paramètre pour revenir à notre application de base. Voilà, donc pour ceux qui ne connaissent pas le spinner, c'est juste un bouton qui à l'appui va nous afficher en fait une liste déroulante qui sont comme des options à sélectionner, et ensuite le spinner va se refermer. Voilà, pour le spinner. Ensuite, pour créer un panneau de paramètres, il nous faut en fait un config sparseur et un JSON file. Le config sparseur, c'est quoi ? C'est une classe Python en fait qui implémente un langage de configuration de base pour nos applications. Donc, il va nous permettre d'avoir une structure assez similaire au fichier INI de Microsoft Windows. Donc, c'est un fichier de configuration, le fichier autant pour moi de configuration sera composé de sections suivies de paire. Donc, c'est-à-dire on aura une clé, une valeur. Voilà. Donc, voici un peu un exemple de comment est structuré un fichier JSON. Donc, avant de parler de ça, je vais d'abord parler des classes associées. Donc, nous avons différents types de paramètres. Nous avons ici le titre. Ce n'est pas le même paramètre. En tant que tel, c'est par exemple le titre. Si tu veux ajouter un titre spécifique à un paramètre, voilà. Ou si tu veux séparer plusieurs paramètres appartenant à une même section. Mais pas forcément les mettre dans un autre menu. Vu que le panneau de paramètres, autant pour moi, a plusieurs menus de paramètres. D'où le spinner ici. Voilà. Donc, nous avons le setting boolean. Donc, ce sera un paramètre de type boolean à deux valeurs qui sera visualisable. Affiché autant pour moi avec un switch button, pour ceux qui ne connaissent pas. Nous avons le numérique settings et le setting string. Setting numérique, autant pour moi. Qui seront ici, basse en entier. Ici, c'est chaîne de caractère. Donc, les deux seront affichés, autant pour moi, avec des labels. Et pendant la modification, on aura un petit pop-up avec un texte impute. Ce qui va nous permettre de rentrer notre nouvelle valeur. Ici, nous avons le setting option qui nous permet de sélectionner plusieurs options. Donc, on aura aussi un pop-up, mais avec plusieurs options et on pourra sélectionner l'une d'elles. Ensuite, nous avons le setting pass qui nous permet de fouiller un peu dans le répertoire, par exemple. Mais, je ne maîtrise pas celui-ci encore. Donc, nous avons différentes interfaces. Donc, ici, j'ai parlé de l'interface avec le setting with spinner qui nous permet d'avoir le spinner à gauche, notre close bouton à droite. Ici, nous avons le setting with sidebar. Donc, on aura une sidebar comme ici, juste à gauche, avec nos différents boutons liés à nos différents menus. Et tout en bas, nous aurons notre close bouton. Donc, nous avons le setting with table panel. Ici, ce sera à peu près comme le setting with spinner. Sauf qu'on n'aura pas un spinner, mais on aura des boutons. Ici, à peu près comme notre navigateur qui a des angles en fait. Et tout à droite, nous aurons notre bouton close. Ensuite, nous avons le setting with menu. Donc, pour ma part, il n'est pas très utile, vu que celui-ci ne nous permet pas d'avoir des boutons pour passer d'un menu à l'autre. Voilà, c'est à peu près tout. Donc, je vais maintenant essayer de parler des fonctions un peu de base, vu que ici, on va hériter en fait de la librairie app. Donc, la librairie app, elle est constituée de quelques fonctions qui vont nous aider. Attendez que je cherche cette fonction. Peut-être que je devrais. Voilà, c'est là. Donc, nous avons le build que nous connaissons tous, qui nous permet de construire l'application. Nous avons le build config qui est exécuté avant le build. Nous avons le build settings qui est exécuté à chaque fois qu'on ouvre le panneau de paramètres. Nous avons le code settings qui nous permet de fermer le panneau de paramètres. Et nous avons plusieurs autres fonctions ici que nous n'utiliserons pas. Voilà, je peux maintenant passer au code. Et non, je vais peut-être revenir un peu sur ces fonctions là. Voilà, nous voyons par exemple ici que la fonction build settings, elle vient avec déjà un argument qu'on pourra utiliser qui est notre config. Qui est notre config parser. Donc, qui va nous permettre d'ajouter nos valeurs par défaut. Ici, nous avons notre build settings qui vient ici avec un autre paramètre settings qui va nous permettre en fait d'ajouter des panneaux en fait. Voilà, avec des fichiers JSON. Et nous avons notre code settings qui n'a pas vraiment d'arguments. Donc, je peux passer au code. J'ai fait une petite application avec un short layout. Pour ceux qui n'étaient pas dans la vidéo précédente, je parlais de... Où j'ai présenté comment faire un bouton avec des bords arrondus. Voilà, j'ai présenté assez vite l'un short layout. C'est en fait un widget qui me permet de centrer ce qu'il y a à l'intérieur. Donc, selon X et selon Y. Donc, nous avons quelques valeurs ici. Nous avons, pour le X, je crois, c'est de gauche à droite. Donc, nous avons left, center et right. Et ici, le Y, c'est de haut en bas. Je pense que nous avons le top, le center et le bottom. Voilà, donc ici, center, center. Ce sera le centre en X et le centre en Y. Donc, people au milieu de notre fenêtre. Donc, en général, je mets juste un seul élément. Sinon, les éléments vont se superposer. Je parle des éléments qui sont dans le short layout, vu que tout est centré. Voilà. Donc, j'ai dans mon grid layout, j'ai mis deux boutons et deux labels. Deux labels dont on pourra modifier les valeurs. Voilà. Et deux boutons qui ont un peu comme la même fonction. Mais comme je fais une grille, j'ai juste ajouté un troisième, un deuxième bouton. Autant pour moi. Alors, ici, j'ai mon application. Où j'ai mon attribut ici, settings.cls, hérité de app. Qui me permet de choisir le type d'interface. Donc, ici, par exemple, j'avais settings upside bar. Donc, ici, on aura l'interface par défaut. Donc, settings with spinner. Ensuite, j'ai un autre attribut ici. Le useKiviSettings. Qui me permet d'afficher ou non, le panneau, pardon, autant pour moi, le menu de paramètres que par défaut, que Kivi ajoute aux autres menus. Un autre panneau de paramètres, autant pour moi. Donc, le panneau de paramètres a plusieurs menus. Et parmi ces menus-là, on aura un menu que Kivi a créé. Ensuite, ici, j'ai juste chargé mon KiviString. Ici, j'ai récupéré juste les valeurs par défaut. Les valeurs par défaut. Donc, j'ai complètement oublié de mentionner ça. On aura la disposition du Kivi, du fichier de gestion de temps pour moi. Donc, ici, on aura le titre. Donc, vous voulez un. On aura le titre. On aura la description. On aura la section. Et on aura la clé. Et pour récupérer la valeur. Donc, la value. On aura besoin de la section et de la clé. Et donc, c'est ce que je fais ici. Avec self.config.get. Donc, on met la section. Ensuite, on met la clé. Section, clé. Et donc, ici, je récupère les valeurs par défaut. Et comme j'ai mentionné plus tôt, cette fonction-ci, elle est exécutée avant celle-ci. Donc, ces valeurs par défaut que j'initialise ici. Voilà. C'est celle-ci qui seront récupérées. Donc, on aura pause. Et ici, on aura option 1. Ensuite, nous avons le but settings. Comme je l'ai dit, il est exécuté à chaque fois qu'on ouvre le panneau de paramètres. Donc, j'ajoute mes fichiers JSON. Qui sont ici, vidéo JSON et audio JSON. Voici pour mon audio. Donc, j'ai choisi le type option. Toujours le type, la description, la section, la clé. Et un attribué en plus qui est l'option. Qui sera en fait une liste d'options. Voilà. Et ensuite, j'ai ma fonction onCoffingChange. Qui sera appelée en fait à chaque fois qu'on aura un changement au niveau des valeurs de nos paramètres. Et ici, comme par rapport aux fonctions présentées plus tôt, nous avons aussi des arguments. Déjà, que je peux dire embarqués. Donc, config, la section, la clé et la valeur. Et ensuite, je peux vérifier en fait quelle section a été modifiée. Et après, je peux prendre cette valeur là. Voilà. Et bien sûr, j'aurais pu aussi faire une vérification directement en clé section. Et attribuer la valeur. Mais ce n'est pas nécessaire ici. Ici, j'ai mon CoseSettings. Qui est exécuté à chaque fois que j'appuie sur le bouton CoseSettings. Donc, cette fonction aussi, normalement, elle est déjà intégrée. Comme les autres d'ailleurs. Mais ici, si je veux par exemple ajouter quelques instructions. Je peux faire cela. Donc, mettre Settings à None. J'ajoute mes instructions. Donc, ici, il est mis Some Instruction. Pour dire quelques instructions. Je ne sais pas. Par exemple, PrintFerniture. Et ensuite, je peux ajouter mon Super.GrowthSettings. Pour appeler maintenant la vraie fonction. GrowthSettings intégré dans App. D'où le Super ici. Qui va appeler la fonction dont j'hérite proprement. Voilà. Je peux maintenant passer au test. Juste là. Et voilà pour le test. Donc, j'avais déjà exécuté l'application. Donc, elle a créé un fichier MyInni ici. Donc, avec les valeurs déjà initialisées. Donc, que je vais supprimer. Voilà. Et donc, si je réessaie. Normalement, on devrait voir les valeurs par défaut. Voilà. On a les valeurs par défaut. Et nous avons le Settings Spinner. Ici. Nous avons. Je modifie. Voilà. Change Video Settings Audio. Je prends l'option 3. Voilà. Et nous avons notre menu Kiwi ici. Avec les paramètres liés à Kiwi. Par exemple, Full Screen. Je le change. Je close. Et tout a été modifié. Je perds mon application. Si je rouvre mon application. Ce sera maintenant en plein écran. Car j'ai modifié ici. La valeur Full Screen. Voilà. Ce sera tout. Pour aujourd'hui. J'espère que cette vidéo vous a plu. J'espère que j'ai été le plus clair possible. Quoi qu'il en soit. Si vous avez un souci. Vous pouvez me l'écrire dans les commentaires. Et comme je l'ai dit. Il y a le serveur Discord qui a été créé. Je mettrai le lien en description. Pour tous ceux qui veulent. Et. Je vous dis à la prochaine. Alors. Pour une autre vidéo. Où. On pourra voir. Comment modifier. Notre. Settings Panel. Comment ajouter les couleurs. Comment modifier. Les emplacements. Autant pour moi. Comment. Enlever. Quelques éléments. Peut-être rajouter des éléments. Pourquoi pas. Sur ce. A la prochaine. Surtout. On n'oublie pas. On s'abonne. On like. On partage. Ca fait toujours plaisir. Prenez soin de vous. Allez. Ciao. Sous-titrage ST' 501. Sous-titrage ST' 501. Sous-titrage ST' 501.